Bonjour, on est en direct du festival de la radio éducative à la Altropisme à Montpellier. On vient de finir de faire des ateliers et une sieste sonore. Oui, c'est une chouette découverte. La sieste sonore, moi j'ai bien aimé me poser dans un transat et écouter comme ça au fil de l'eau. En fait, en quoi la radio est libre ? C'est ça la question. C'était une bonne question. Et toi, t'as fait quoi comme atelier ? Moi, j'ai fait l'atelier de l'actualité où en fait, on a eu des morceaux d'actualité et on devait les relier, en choisir, les relier. Et on a écrit un petit texte pour les relier. Et toi, Marguerite, tu as fait quoi ? Moi, c'était l'atelier jingle. Donc, on a inventé une radio et un jingle qui va avec. C'était Radio Chaban. Comment Chabat ? Chabat bien. Voilà, voilà. Et là, il va commencer un échange, une conférence pour rencontrer Olivier Minot, à Caliveau, un réalisateur radio. Très intéressant. Hâte d'en savoir plus. Exactement. Merci. Ça y est, on a décollé de l'anthropisme. C'était un bel après-midi radiophonique. Ouais, une belle aventure. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Pauline ? Moi, j'ai bien aimé et tout. Ça m'a cultivé un peu de tout. Et c'était sympa à vivre. Ouais, là, sur la fin, on était dans des transats à écouter Olivier Minot, là, à Caliveau, qui a fait beaucoup de radio, qui est très engagée, qui porte des messages forts, je trouve, dans sa manière d'écrire la radio, en fait, de monter ses sons et tout. Et toujours avec une pointe d'humour. Voilà. Ouais, c'est clair. Moi, j'aime bien sa manière de mêler la fiction, la réalité, les ambiances sonores, les archives et sa voix. Ouais, je trouvais ça original. Et là, c'était... Enfin, il y a plein d'émissions à écouter, du coup. Ouais, ça donne envie d'aller voir plus loin. Et d'assumer sa subjectivité, un peu un truc comme ça. Ouais, voilà. Il a dit que tout était subjectif, rien n'était objectif. Exact. J'ai retenu aussi... Ah oui, que la radio est libre parce que c'est une onde qui se diffuse. Moi, j'ai retenu qu'elle n'était pas libre aussi. Ah ouais ? Vas-y, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un moyen de censure, quelque part. Et pour moi, après, rien n'est vraiment libre. Parce qu'on n'a pas forcément la liberté de tout faire, dans tous les cas. Ouais, ils ont fait aussi la différence entre les radios associatives, que tu peux créer, toi, comme ça. Et les radios institutionnelles, les cas où, en fait, il y a des grilles, tu dois respecter un certain format. Et où, en fait, il n'y a pas de liberté dans ta manière, à part dans la forme et dans ton ton. Voilà. Le ton que tu vas utiliser, ouais. Après, tout est subjectif. C'est ça, c'est la liberté, c'est ça que l'on prend aussi. Ouais. J'ai bien aimé ça, cette nana qui disait, bah la radio c'est libre parce que, en fait, c'est aussi libre que nous. Ouais. Ça dépend de comment on s'empare de notre propre liberté, dans notre expression. C'est bien aimé aussi le fait qu'ils disent des fois, bah on peut l'éteindre et la rallumer. C'est clair. C'est comme on veut, quand on veut. D'ailleurs, on va peut-être éteindre. Oui. Ah oui.